Je regrette juste de ne pas rester plus longtemps pour visiter Rennes et sa région, mais je reviendrai. Bien, donc, j'ai effectivement passé un peu plus de 40 ans au Palais des Couvertes. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est le Palais des Couvertes, c'est une sorte de musée des sciences. C'est le meilleur musée des sciences de Paris. Oui, c'est ça ? Oui. Non, il y a un musée d'histoire des sciences aussi, qui est le CNAM. Et puis, il y a la cité, ça change rien à ce que j'ai dit au début. Donc, le Palais, c'est assez agréable dans la mesure où on rencontre beaucoup de gens. Juste pour résumer, je vais y revenir un petit peu. Alors d'abord, ça marche. Ça marchait tout à l'heure, mais il faut éveiller. Et maintenant, magnifique. Bon, donc, j'ai l'intention de vous parler de ce sujet. Avant, je vais vous parler un tout petit peu du Palais. Bon, ça, c'est une citation qui renvoie presque à certains aspects de l'exposé de Didier ce matin. Oui, c'était un joli sujet. Axel Tu, c'est un mathématicien norvégien, si je me souviens bien. Et il s'intéressait au fait qu'au jeu d'échec, un coup qui est répété trois fois en train de la nullité. Et sa question, dans l'article où il parle de ça, c'était de savoir si on pouvait construire des suites infinies sans cube. Bon, c'était passionnant, mais ça commence comme ça. Inutile de dire, parce que ce n'est pas forcément une utilité immédiate, mais je crois que c'est très bon. Bien, donc, on va parler un peu de ce genre de choses. Donc, au Palais des Découvertes, le public, en gros, il y en a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle généralement le grand public. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que le grand public. Ce n'est pas tout le monde. C'est le grand public motivé par le Palais des Découvertes et les sciences. C'est-à-dire que ça peut être des parents qui amènent leurs enfants en espérant qu'ils vont se cultiver. Ça peut être des retraités. Ça peut être... Enfin, c'est assez difficile de cerner ce public, même en 40 ans. Et, en gros, c'est le public qu'on voit le mercredi après-midi ou le week-end. Et puis, on a aussi les scolaires. Donc, les plus jeunes que j'ai vus, c'est les CM2 ou même peut-être les CM1, je ne me souviens pas bien. Les plus âgés, ils étaient en première année à l'école normale à Ulm. Donc, c'est assez varié. Mais, disons que pour l'essentiel, les groupes qu'on reçoit en majorité sont une espèce de gaussienne comme ça, qui est centrée sur le quatrième, troisième, à peu près. Et, alors, qu'est-ce qu'on propose à tous ces gens-là ? Alors, l'objectif, c'est d'essayer de donner une image positive des maths. Parce que, bon, chacun sait que les maths n'ont pas une image extraordinaire. C'est censé être réparbatif, pénible, trop rigoureux, pas drôle, inutile, figé, et les gens passent pas mal. Au point qu'il y a une émission de vulgarisation scientifique sur France Inter, qui doit s'appeler la science au carré ou un truc comme ça, pardon ? Oui, la tête au carré, mais où ils ne demandent pas, alors que personne ne leur demande rien, précisé à chaque fois, c'est fait par un type qui nul en maths. De quoi je me mêle, je veux dire. S'il invite des mathématiciens, oui, mais sinon, ça veut dire quoi ? On ne peut pas comprendre la science si on n'a pas un peu de culture mathématique. Donc, ça, c'est un essai. Alors, ça passe par différentes modalités. Alors, on fait des expositions, on ne fait pas énormément, parce que les physiciens, les chimistes, les astronomes, enfin, tout le monde veut faire des expositions, et ça coûte un peu d'argent. Mais enfin, il y a eu des expositions, par exemple, sur la théorie des nœuds, sur les systèmes dynamiques, sur les surfaces minimales et les mules de savon, sur des choses comme ça. Vous noterez au passage que ces sujets-là ne sont pas des sujets qui sont au programme. En plus, bulles de savon et surfaces minimales, ça sert à faire passer quelques idées mathématiques sur ce que c'est que la courbure d'une surface, sur ce que c'est, ou comment ça a évolué. Bon, ça s'est beaucoup développé au milieu du 19e siècle. Puis, il y a eu un énorme trou, et puis ça s'est re-réveillé avec l'apparition des outils informatiques à la fin des années 80. Donc, sur l'exposition, on a parlé un petit peu de ça. Donc, il y a des expositions. Il nous est arrivé de faire quelques vidéos, des films, des choses comme ça. Alors, il y a essentiellement des choses bavardes, c'est-à-dire, c'est ce que je fais. Donc, les exposés, ça peut être des conférences, donc le sujet est relativement étroit. Ça peut être des promenades, notamment le week-end, où en fait, on sait bien un peu de quoi on va parler, mais ça dépend beaucoup de la réaction des visiteurs, des questions qu'ils peuvent se poser en cours de route. Donc, ça peut durer une heure, en général, c'est le débris minimum, mais ça peut durer trois heures et demie si les gens veulent rester suffisamment, ou d'autres viennent, s'en vont. Enfin, c'est assez sympathique. Ou alors, des débats, même avec les élèves, sur des sujets divers, en gros. Par exemple, les maths, à quoi ça sert ? « Payez-vous, monsieur, à quoi servez-vous ? » Enfin, je ne sais pas. Si, c'est une réponse. C'est la réponse que Flammarion avait faite à un type qui lui demandait « à quoi sert l'astronomie ? » J'avais dit « et vous, monsieur ? » Denis Getsch, quand on lui pose la question, il répond « ça m'a servi à gagner ma vie. » Donc, c'est pas mal, en tout cas. Et puis, il y a aussi des ateliers, où là, on demande aux gens de travailler un peu plus. Alors, ça, c'est quelque chose qui est né, il y a exactement 20 ans. On venait de changer de directeur, donc, on venait de gagner un physicien qui s'appelait Michel Hulin, qui est décédé depuis, qui a été un des très grands directeurs du palais, qui était très soucieux de la mission pédagogique du palais, et qui, après avoir visité le palais, nous a convoqués en disant « écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. » « Ah bon ? » « Tout ce qu'on fait, ça ne s'adresse pas aux enfants de moins de 13-14 ans. » Évidemment, on savait, mais si le directeur parle, on l'écoute. Donc, il voulait que ça change. Et, entre autres, il a lancé deux types d'opérations. Une opération qu'il a appelée Eureka, qui consistait à essayer de faire des manips, essentiellement de physique, d'ailleurs, pour un alphabète. C'est-à-dire des manips permettant éventuellement de sentir des phénomènes de physique, mais de façon musculaire, quasiment, avec des manips transparentes. Par exemple, à un moment d'inertie, on fait tourner deux disques qui ont la même masse, sauf que l'un a la masse concentrée au centre et l'autre à la périphérie, et on sent physiquement qu'ils n'ont pas le même moment d'inertie. Alors ça, c'était un truc, mais ça ne me concernait pas trop. Et puis l'autre, c'était d'essayer de mettre sur pied des petits ateliers visant des élèves de CM2 ou 6e, permettant de faire passer des choses. Alors il m'a dit, « Et vous, Brett, à quoi vous pensez ? » Je dis, « Je ne pense à rien, je vais réfléchir, je vous donne une réponse en une semaine. » Et en fait, l'idée qui m'est venue, c'est de dire, bon, on ne peut pas faire des... Même pour des élèves de cet âge-là, on ne peut pas faire... On ne va pas recommencer leur cours, c'est vrai aussi pour les collégiens ou les lycéens, il n'y a aucune raison qu'un prof vienne au palais pour faire entendre éventuellement plus mal ce qu'ils font très bien chez eux. Donc il n'y a pas de raison. Donc, une façon, je crois, de corriger un peu l'image des maths, c'est d'essayer de mettre les enfants dans une situation aussi analogue que possible à celle d'un mathématicien ou d'une mathématicienne au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se passe dans le milieu scolaire quand on donne des problèmes aux enfants. En général, c'est hyper directif, même en CM2. Les énoncés sont même quelquefois syntaxiquement complexes. C'est-à-dire que le gamin qui ne sait pas lire, de toute façon, il n'a aucune chance de répondre, puisqu'il n'a pas compris la question. Mais par contre, on ne manquera pas de dire qu'il est mauvais en maths puisqu'il n'a pas répondu. Donc, ça entraîne effectivement un certain nombre de contraintes. Je vais revenir un petit peu dessus. Alors, on a aussi parmi nos visiteurs des UFM qui viennent de temps en temps, des classes d'UFM, à qui on essaye de raconter des choses. Alors, savoir si ça fait partie de la culture ou pas de la culture, c'est autre chose. Et puis, on a accueilli aussi quelques moniteurs qui venaient faire leur temps d'enseignement au palais sous forme d'exposés, de conférences, de préparations, des choses comme ça. J'ai d'ailleurs vu, il y en a eu une ici que j'ai découverte ce matin. Elle travaille à Rennes maintenant. Bon, je ne vais pas te demander de te lever pour qu'on t'applaudisse. Et puis, il y a des activités externes. On nous a invités de temps en temps à aller faire des trucs sur la fête de la science, sur le salon des mathématiques, sur des choses comme ça, où là, c'est beaucoup plus... Pour le coup, c'est beaucoup plus grand public dans la mesure où on passe des gens sans arrêt. Donc, il faut leur fournir quelques activités ou des petits débats, des choses comme ça. Alors, les sujets sur lesquels on travaille, enfin, qu'on a choisi de présenter, pour les groupes scolaires, qui s'est présentés dans une superbe brochure qui est ici. Avant de venir, je ne sais pas, il y a 15 jours, je suis passé au palais, j'en ai pris 50. Et puis, on m'a dit que vous seriez à peu près 90. J'ai dit, bon, ça va faire 45, on va me frustrer. Donc, j'en ai pris qu'un. C'est moins lourd. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous allez sur le site du palais de la découverte, vous cliquez sur enseignant, après, vous cliquez sur maths, et il y a le contenu de ce machin-là. Alors, les sujets des exposés ou des conférences, souvent, c'est des sujets, alors, ça peut être des sujets ponctuels, qui ne seront pas, évidemment, présentés de la même façon si on a affaire à des cinquièmes ou à des terminales, mais, bon, je ne sais pas, les noms de premiers, pi, enfin, des trucs de ce genre. Ça peut être des sujets un peu plus généraux sur la géométrie, sur l'infini, sur des choses comme ça. Et puis, il y a les problèmes à explorer, donc, dans les ateliers. Voilà. Alors, on va commencer avec le mathématicien en herbe. Alors, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de mettre les gamins dans une situation aussi analogue que possible à celle d'un mathématicien, mais, bon, il ne faut pas rêver non plus. C'est-à-dire qu'un mathématicien, soit il s'attaque à un problème qui est posé depuis longtemps et puis il va voir ce qu'il peut faire, soit c'est un truc qui lui est né dans la tête et, bon, avec des gamins qu'on ne connaît pas et qu'on reçoit, en gros, pendant une heure et demie, une heure trois quarts, compte tenu qu'il y a une partie du fait qu'il y a une partie d'activité manuelle, une partie de répétition plus ou moins encadrée. Au palais, c'est un petit peu plus directif, donc, ils ne sont pas complètement autonomes. Mais enfin, disons que, grosso modo, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un problème. Formuler ce problème si toutefois on sait exprimer exactement ce qu'on cherche, ce qui n'est pas sûr, la formulation peut évoluer au cours de sa recherche avec tout ce que ça a comme risque, les périodes d'enthousiasme, les périodes de déprime, les conjectures, les essais, les erreurs, enfin, etc. Comprendre ce qui se passe, ben ça, on aime bien, enfin, plus ou moins bien, si ça se peut bien, et si tout se passe bien, essayer de rédiger une démonstration. Alors, avec DCM2, rédiger une démonstration, il ne faut pas rêver, mais déjà, comprendre les arguments, ou découvrir et comprendre les arguments, ça peut être au fait que tout le monde arrive à lire, quand même. Voilà. Alors maintenant, si on travaille avec DCM2, c'est un petit peu compliqué, parce que, d'abord, il faut être aisé, il faut que ce soit facile de voir qu'il y a un problème. Deuxièmement, il faut que l'énoncé, parce qu'il faut bien que quelqu'un choisisse l'énoncé, on ne peut pas prendre une classe de 25 à 20, en leur disant qu'est-ce que vous avez comme problème qui vous passe par la tête, parce que la réponse, ça sera, je n'ai pas de problème. Enfin, quoi qu'ils ont peut-être des problèmes, mais enfin, bon. Alors, il faut que l'énoncé soit transparent, ce n'est pas la peine de surimposer des difficultés linguistiques, des difficultés mathématiques, la vie est déjà assez compliquée comme ça, sans compter que dans certains endroits, par exemple, l'expérience dont je vais parler ici, ça se passait dans une Z, ville 9 Saint-Georges, c'est une classe d'environ 25 ou 26 élèves, il y avait 12 nationalités, 3 qui étaient pas francophones, enfin, c'est un peu compliqué. Les concepts mathématiques, ben, en CM2, on ne sait pas grand-chose, finalement. C'est un peu compté, c'est un peu dur. Les situations proposées doivent être assez motivantes pour qu'ils aient envie de chercher, il faut que ce soit assez riche, par exemple, de façon combinatoire pour qu'on sente la nécessité de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et puis enfin, ça serait bien si c'était considéré par les gamins comme ludique. Si on commence, comme ce matin, par dire, pour montrer que racine de 2 est irrationnelle, on pose racine de 2 identique sur le point, etc. Bien. Alors, donc, j'ai analysé ça, j'ai fait un... et puis j'ai donné à mon patron, en gros, ce que je viens de vous raconter, on va un peu plus développer, et puis un certain nombre d'exemples, de problèmes qu'on pourrait essayer de traiter dans ce cadre-là. Alors, j'ai pas... il y a beaucoup plus d'exemples que ça, mais... Alors, d'abord, les dominos sur lesquels je vais m'étendre longuement tout à l'heure. Donc, le problème là est relativement simple. On a un quadrillage, on a un carré de côté 6 qui est quadrillé, il y a une case noire en haut et à gauche qui sert à rien d'autre qui a repéré qui a repéré le fait que tous les gamins ont le même quadrillage dans la même situation. On donne un carré rouge et 17 dominos, un domino étant un rectangle qui couvre deux cases. Et puis, le but du jeu, c'est de poser le carré rouge. Alors, en général, on leur donne des supports où il y a déjà un carré rouge qui est préimprimé, mais qui n'est pas le même pour tout le monde. Et le but du jeu, c'est une fois qu'on a posé le carré rouge, est-ce qu'on peut couvrir toutes les cases blanches avec les 17 dominos qui restent ? C'est vraiment compliqué. Un autre exemple, dans le même style, on a un carré de 5 sur 5, on a un carré rouge qu'on va poser en A, B, C, D, E, E, F pour des raisons de symétrie et on se propose de voir si une fois qu'on a posé le carré, on peut couvrir le reste avec des équerres. Alors ça, c'est un puzzle, on met ça surtout à la fête de la science ou dans les salons, les gens adorent manipuler et tout ça. Donc, on a un petit cube de côté 3, enfin, on a 3 cubes de côté 1, 6 pièces, enfin, des carrés, en gros, et puis, il faut reconstituer un cube de côté 3. Et puis, on en a un autre, ça c'est assez facile, en général, tout le monde trouve en moins de 3 minutes. Et puis, on en a un autre que je n'ai pas mentionné ici, mais qui est un peu plus compliqué, qui est un cube de côté 5, décomposé, je ne sais plus, 13 pièces, quelque chose comme ça, qui est dû à John Orton Conway, c'est dire que ce n'est pas immédiat de sortir la solution de ce machin. Un autre exemple numérique, cette fois-ci, également un dorsal, donc on a 6 cercles dans lesquels il faut ranger les nombres de Brassi de façon que la somme de chaque côté soit constante, alors ici, ça fait 12, là ça fait 12, là ça fait 7, vous avez perdu, mais enfin vous pouvez essayer chez vous. Donc c'est pas celui-là, mais on explore. Et puis une fois qu'on sait le faire, si vraiment on a vraiment du drapeur, on peut essayer avec des nombres de 1 à 9 sur l'autre triangle, c'est la même idée, et puis c'est tout, la consigne c'est essayer. Vous noterez au passage qu'on n'a pas donné la valeur de la constante, donc ça laisse quand même pas mal de liberté. Voilà. Alors, il se trouve que au moment, en 2000, donc pour l'année mondiale des marques, j'avais été contacté par des gens de Chili-Mazarin pour faire une expérience qu'on a faite, et puis ça m'a permis de connaître aussi Jean-François qui le fait, dans ce CM2 de Villeneuve-Saint-Georges, qui lui était intéressé par une activité plus intégrée dans sa classe, etc., et qui m'a proposé de venir toute l'année cette fois-ci. Alors ça change beaucoup, c'est d'habitude, c'est une séance d'une heure, trois quarts, deux heures, où on ne fait pas grand-chose, en plus, nous, on est très frustrés parce qu'on ne sait pas du tout, on voit bien comment ça a marché, mais on ne sait pas ce que les gamins en ont tiré, etc. Une expérience au long cours, c'est assez passionnant parce que ça va rebondir, etc. On faisait ça le samedi matin, moi je passais à peu près tous les deux ou trois semaines, et puis Jean-François, lui, animait l'autre ou les deux autres séances, soit pour renforcer ou explorer plus, avec les élèves qui avaient moins bien compris, ré-explorer ce qu'on avait fait, des choses comme ça. Alors voilà la situation, on a, ici, on suppose que le carré rouge est peint, je me posais déjà, et la règle, c'est choisir une case blanche pour placer le carré rouge, donc là je l'ai fait, et puis essayer de couvrir toutes les autres cases blanches à l'aide des 17 dominos. Alors on vérifie avant, on demande aux élèves de mettre toujours le carré noir en haut ou à gauche, et puis on dessine également au tableau, cette fois-ci, le même carré, en assez grand, pour que tout le monde puisse voir, ça se fait dans une petite salle, sur lequel, à chaque fois que les élèves trouvent une solution pour le pavage des dominos, ils vont là-bas, pour, à l'endroit où il y avait le carré rouge, pour mettre un F, pour dire qu'ils ont fini, ou que c'était facile, ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas... Quand vous proposez ça aux élèves, après leur avoir dit qu'on va essayer de les mettre dans la main, d'abord on discute sur, d'après vous, qu'est-ce que c'est que faire des maths, donc on a des tas de versions, mais qui sont, par exemple, c'est compter, c'est calculer, c'est faire des choses comme ça, et puis après, on explique qu'on va les mettre dans une situation où on leur dit vraiment pas grand-chose. Et quand vous annoncez ça, en gros, tous les gamins sont unanimes, si c'est que ça, c'est pas la peine qu'on vienne, c'est vraiment trop facile. Alors effectivement, c'est pas du tout. Bon, ben voilà un pavage, c'est bien. Donc à ce moment-là, en fait, il y a un damier, enfin pas un damier, il y a un quadrillage par table, donc il y a deux élèves, ça c'est juste une question de matériel. C'est un peu embêtant parce que ça crée des conflits et des choses comme ça, mais c'est pas mal aussi parce qu'il y en a un qui va au tableau pour écrire le F dans la case en question, pendant que l'autre éventuellement corrige parce que les stratégies sont très variées. Il y a des gamins qui repèrent le carré rouge comme à la bataille navale, donc numéro de ligne, numéro de colonne. Il y a ceux qui se repèrent par rapport au coin le plus proche. Il y a ceux qui sont engueulés parce qu'ils l'ont pas mis au bon endroit. Il faut être très vigilant quand même pour vérifier que c'est bien au bon endroit. Et puis, curieusement, il y a des gamins. Donc une fois qu'ils ont fait ça, ils retournent à leur table, ils changent la position du carré rouge, ils recommencent. Donc c'est vraiment très facile. Mais c'est arrivé plusieurs fois, notamment à Ville-Neuf-Saint-Gerard, où on voit une table où le type qui est debout en fait ne s'assoit jamais. Il arrête pas, il fait l'aller-retour et à chaque fois, il écrit son F, il repart, il réécrit son F, etc. Alors évidemment, je suis allé voir de près ce qui se passait. Et en fait, il ne fait pas du tout ce qu'on lui a demandé. Je rappelle que la règle, c'est qu'on pose le carré rouge puis on essaie de remplir avec les dominos. Lui, il pose les dominos, il reste un trou, il met le carré rouge. Déjà, ça, c'est quand même hyper astucieux. Et puis, la fois suivante, c'est bien parce que comme il y a un trou, c'est comme un pousse-pousse, il n'a qu'à pousser le domino, ça décale le trou de deux cartes, il y retourne et il commence. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement ingénieux et ça trouve que même avec un énoncé hyper court, on est déjà directif puisqu'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Alors malgré tout, j'ai continué à donner cet énoncé-là pour voir combien de gamins auraient l'idée de préférer la désobéissance à l'inefficacité. Eh bien, il n'y a pas beaucoup. Ils sont quand même hyper en l'OE, ils sont même en CM2. Mais ceux qui cavalent à cette vitesse-là, ils sont évidemment fou de joie. Bon. Pendant que les autres s'interrogent un peu. Voilà. Donc le F correspondant au carré. Et puis alors, il arrive, là je l'ai déjà entamé, il arrive des situations un peu différentes, c'est-à-dire qu'on a donné des quadrillages où les carrés rouges initiaux sont à peu près bien les parties. Et puis on voit qu'il y a des gamins qui ne décollent pas du tout. Par exemple, ils ont commencé comme ça. Et puis là, ça se dégrave. Donc ça, le dernier domino, ce n'est pas une bonne idée. Si je le mets là, ce n'est pas mieux. Et si je le mets ici, ce n'est pas mieux non plus. Donc, en plus, c'est créateur de conflits parce que les voisins se foutent de... Clairement, mais tu nul, tu n'as pas réussi. Regarde, moi j'en ai fait 10 en 5 secondes, enfin, etc. Alors ça, c'est les confits qui se règlent très vite. Il suffit de donner, d'échanger les damiers, c'est très bon, les gavillages. Et pour se rendre compte que manifestement, c'est difficile. Mais on ne peut pas laisser un gamin dans un statut d'échec permanent comme ça. Donc en général, enfin, ce qu'on fait, au bout de très peu de temps, il faut quand même surveiller de ces presse qui se passe avant que ça explose. Et on demande aux gamins d'aller placer un point ou un point d'interrogation. En général, c'est un point à l'endroit où il y a leur carré rouge pour mentionner qu'ils ont essayé celui-là et que manifestement, ça n'a pas l'air facile. Et puis, après, on leur laisse le choix. Soit vous continuez, peut-être qu'il suffit de commencer autrement pour que ça marche, soit vous changez la position du carré rouge. Bon, alors il y en a qui continuent ou trois minutes, on leur dit, bon, attends un peu, essaye plutôt celui-là. On leur donne une case et c'est facile. Ça, on est assez tranquille. Donc, les affaires avancent et puis au bout d'un certain temps, dans l'exploration, on obtient ça. Donc là, il y a une question qu'on peut poser et qu'on pose souvent. C'est, à votre avis, les F et les points, ils sont jetés au plus bonheur ou est-ce qu'ils sont organisés ? Bon, alors à ce niveau-là, il ne se passe pas grand-chose, généralement. Donc, on continue. Et maintenant, alors maintenant, il y en a quand même pas mal qui le vivent. Alors, les formulations peuvent changer, c'est-à-dire, il y a ceux qui disent, il y en a un sur deux qui marche, il y a ceux qui disent, ils sont en diagonale, il y a ceux qui disent, ça ressemble à un échiquier, enfin, on en profite pour montrer qu'on peut dire la même chose de façon différente. Donc, à partir de là, c'est plus facile, on peut demander au gamin, à ton avis, qu'est-ce qui se passe ici ? Si on ne s'est pas trompé, ça doit être un F. Bon, donc tu essaies. Et ici, ben là, ça devrait être un point. On va essayer, on va voir si c'est difficile, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, c'est un peu plus organisé. Et effectivement, au bout d'une dizaine de minutes, on obtient ceci. Donc, la conjecture avait l'air plus vraie, on ne sait toujours pas pourquoi, mais... Donc, il y a des cases très faciles, et puis, il y a des autres. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est, est-ce que c'est difficile, seulement difficile, c'est-à-dire, si on se met à travailler plus sérieusement, plus systématiquement, est-ce qu'on va y arriver, ou est-ce que c'est carrément impossible ? Donc, on fait voter les garins, par exemple ici, d'après vous. Quels sont ceux qui pensent que c'est seulement difficile, et qu'il faut être astucieux pour démarrer ? D'accord ? Quels sont ceux qui pensent que c'est impossible ? D'accord ? Quels sont ceux qui s'en foutent éperdement ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris les questions ? Bien. Donc, maintenant, on a une nouvelle question. Ça, c'est une vraie question, ce n'était pas prévu au début, tout le monde pensait que c'était simple. Alors, ça, ça ne se passera sur une séance. Je raconte, en plus, c'est un mix de plusieurs escalons. Et si oui, comment le savoir ? Donc là, les réponses, le plus souvent, c'est, il n'y a qu'à essayer. D'accord, mais on a quand même beaucoup essayé, c'est quand même hyper bien organisé, etc. Non, non, mais je dis essayer tout. Tu veux dire quoi ? Essayer toutes les façons de poser les dominos et on saura. C'est pas, c'est vraiment bien comme idée. Sauf que ça risque de prendre un peu de temps, on est limité. Mais enfin, c'est quand même une bonne idée. Essayez tout. Et à part ça, est-ce que quelqu'un a une autre idée ? En général, il n'y a pas d'autre idée. Essayer tout, c'est un peu long, mais on pourrait essayer avec des carrés plus petits. En général, c'est, bon, quelques fois, pas pour autant cette case, ça s'est pas produit, mais dans d'autres groupes, c'est arrivé. Il y en a qui avaient remarqué que si on prenait un truc plus petit, ça ressemblait quand même beaucoup. Là, quand je leur ai proposé d'essayer quelque chose de plus petit, ils se sont bien hurlés en disant mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est un carré de 6 sur 6. Ah ben oui, c'est comme ça, mais ça arrive. Quand on comprend bord, on essaye un problème plus simple, qui ressemble, avec l'espoir qu'on va comprendre et qu'on pourra remonter au cas initial. Alors, avec un carré de côté 2, si on pose le carré rouge ici ou là, c'est évident, on met le domino ici ou là. Et puis le dernier, c'est clair que là, c'est impossible parce qu'un domino, c'est deux cases, mais c'est deux cases qui se touchent par un côté, pas deux cases Donc là, on est quand même très heureux parce que ça ressemble au point haut gauche de l'autre, mais ça ne fait pas tellement avancer le chemin de vie. On en sait juste un tout petit peu plus. Alors, celui-là, on sait. Alors, le suivant, c'est quoi ? C'est 3. On va essayer 3. Voilà. Et, première question, combien il faut de domino ? Alors, en général, la réponse, c'est 8. On leur fait remarquer qu'ils ont oublié le carré rouge. Donc, on repense. Combien il y a de cas il y en a neuf ? Alors, il y en a qui savent leur table. Il y a ceux qui comptent les cases comme ça. Enfin, on dit qu'il y a de quoi s'amuser. C'est intéressant. Si on retire le carré noir et le carré rouge, il n'en reste plus de 7. et, alors, quand même, on a des règles. En CN2, il voit que tout le monde est d'accord qu'il y a 7 cases à couvrir, mais on entend quand même « Ah, il en faut 3. » Alors, l'autre dit « Mais non, il va en rester une. » Enfin, ça discute beaucoup. C'est un peu perturbant pour les cases à côté. C'est assez animé, c'est vivant, c'est bien. Il y a ceux qui proposent 4. Ils n'ont pas décollé la fois d'avant. Et puis enfin, il y en a quelques-uns qui finissent par dire « Ben non, 7, c'est un nombre impair, donc on ne peut pas le couvrir avec des dominos, donc on est content. » Alors, une fois qu'on a fait ça, on essaye, par exemple, avec 5. 5 fois 5, 25, moins 2, 23, 23 est un nombre impair, donc c'est impossible. Puis on essaye avec 7, puis 9, et l'idée remonte quand même de ce groupe de gamins qui est que quand le côté du carré est un nombre impair, ça ne marche jamais. Sauf que, quand on dit « C'est impossible, c'est parce que 23 est un nombre impair, ce n'est pas parce que 5 est un nombre impair. » Donc, pour être sûr que c'est vrai, il faudrait déjà vérifier que quand on multiplie un nombre impair par un nombre impair, ça donne toujours un nombre impair. Donc, on pose la question « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Alors, on voit les gamins nous miner de 7, c'est pas mal, ils essayent leur truc, c'est bien, jusqu'au moment où ils disent « Ben oui, ben d'accord, je veux bien, ça a l'air vrai, mais comment tu sais que c'est vrai ? » Alors, souvent, il y a un gamin qui dit « Ben, il n'y a qu'à essayer, il y en a un autre qui dit « T'es fou, t'as vu combien il y en a ? » Pardon, combien il y en a ? » Alors, ça peut être autant qu'on veut, beaucoup, une infinité, vraiment, toutes les expressions arrivent. et dans la classe 19, mais c'est arrivé d'autres fois, donc il y en a une infinité, c'est clair qu'on ne peut pas les essayer les uns après les autres. Et il y a une gamine qui me dit « Non, il n'y en a que 5. » Comment ? Je regarde, qu'est-ce que tu entends par là ? Ben oui, il y a 1, 3, 5, 7 et 9. Et 11 ? Ah oui, mais 11, c'est pareil. Ah bon, c'est pareil que quoi ? C'est pareil que 1 qui allait vraiment excéder que je ne comprenne pas. Ce n'était pas le cas, mais c'est... Donc, par contre, si moi j'avais compris, tout le monde n'avait pas compris dans la classe. Donc, on a dévié là-dessus pour faire 1 fois 1, 1, 11 fois 11, c'est ce qu'on a fait ce matin avec les décimaux. Il y a 1 qui dégringole et puis 121 fois 121 et puis n'importe quoi qui se termine par 1, ça se terminera toujours par 1. Donc, à partir de là, 3 fois 3, 9, 5 fois 5, 25 et puis ça se termine toujours par un nombre impair. Donc, on a gagné. Et les gamins sont très contents et ça ne les émeut pas beaucoup plus que ça. Jusqu'au moment où je leur ai dit mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on vient d'attraper tous les nombres impairs en 5 minutes. Il y en avait pourtant une infinité. Eh bien, si vous vous lancez dans un truc comme ça, essayez, parce que c'est un joyeux moment. Enfin, c'est un des scéptiques. La gamine a été applaudie. Enfin, c'était vive l'aventure. Bien. D'ailleurs, une autre fois, mais ça, c'était au palais pendant une séance courte, après avoir mis les terminaisons des carrés des nombres impairs, il y a un gamin qui a demandé si on ne pouvait pas mettre aussi, parce que c'est symétrique, si on peut mettre aussi les terminaisons des nombres pairs. Alors, si on regarde, si on regarde le zéro, effectivement, ça continue à être symétrique. Il y a un gamin, je me souviens, il s'appelait Franck, qui a dit, mais alors, un carré ne se termine jamais par 3, 8, on était quasiment à deux doigts de montrer que le double d'un carré ne peut pas être un carré. Alors, on a baptisé ça théorème de Franck, c'était, là encore, c'était un bon nom. Bon, en tout cas, avec ça, on a gagné un truc, c'est que pour qu'il y ait éventuellement une solution, il est nécessaire que le côté du carré soit pair. Alors, c'est une occasion de dire aux enfants que les mathématiciens, vous le savez, adorent les conditions nécessaires, parce qu'à chaque fois que vous cherchez une solution dans un espace assez basse, si vous trouvez une condition nécessaire, ça réduit l'espace dans lequel vous travaillez. Par exemple, je ne sais pas, si vous cherchez un être humain sur Terre, il y en a 6 milliards, si vous voulez que ce soit nécessairement une femme, il n'y en a plus que 3 milliards, si vous voulez qu'elle soit française, il n'y en a plus que 30 millions, si vous voulez qu'elle soit blonde, il n'y en a plus que 10 millions, si vous voulez qu'elle ait 10 ans, il n'y en a plus que 200 000, si vous voulez qu'elle fasse 1 mètre 12, il n'y en a plus que 10 000, si vous voulez qu'elle fasse 4 tonnes, il n'y en a pas. Donc, voilà, donc, on avait déjà fait le carré de côté 2, on va essayer le carré de côté 4, ça prend très peu de temps de vérifier qu'effectivement, les cases faciles, on les trouve facilement. Et par contre, l'exploration des cases difficiles n'est pas si compliquée que ça, dans la mesure où il n'y a pratiquement pas d'explosion combinatoire, il n'y a pas le temps, il n'y a pas assez de place, dès que vous avez posé un domino, quasiment, ça contraint les autres. Donc, on peut faire l'exploration à la main. Alors, voilà, on a un qui est obligé, celui-là est obligé, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et le reste n'est pas faisable. Donc, on peut conclure tout de suite qu'effectivement, au moins pour cette case-là, ce n'est pas un point, c'est un hic qu'il faut mettre. Et puis, on peut continuer à vérifier les autres. On peut même utiliser des propriétés comme il y a une symétrie ici. Bon, pour faire la moitié du boulot, c'est quand même bien, on va y mettre en. Alors, cela dit, on a effectivement maintenant la certitude pour le carré de côté 4 que ça se passe comme ça, le carré de côté 6. Alors, il y a des gamins qui proposent des stratégies en disant, il n'y a qu'à rajouter une colonne avec deux de large ou un bout de ligne et puis regardez, puis d'autres gamins qui vont dire, oui, mais tu pourrais avoir des dominos à cheval, alors ça ne prouve rien. C'est vraiment des dialogues intéressants. Et, en fait, on peut, alors, on peut rappeler que ça ressemble à un damier, on peut même leur faire remarquer que peut-être que si on avait joué sur un damier au lieu de jouer sur un quadrillage blanc, on aurait peut-être mieux vu ce qui se passait. mais ça, ça a toujours été, en 20 ans, à chaque fois que je l'ai fait, c'est pas une idée qui est sortie naturellement, même à Villeneuve où on était, on se voyait quand même très souvent et pendant très longtemps, c'est pas une idée qui a émergé de la classe. On ne peut pas arriver non plus. Mais qu'est-ce qui se passerait si on jouait sur un damier ? Alors, il n'y a rien de changé, sauf que si je pose un domino, soit ici, soit là, on essaye des tas de solutions, à chaque fois, un domino couvre deux cases, mais il y a une case marquée F et une case marquée I. Alors là, il s'en suit une... c'est assez long, enfin, c'est du genre, un domino couvre une case F, une case I. Donc, si j'arrive à poser deux dominos, ça va couvrir deux F, deux I, trois dominos, etc. Et sept dominos, sept F, sept I. Donc ça, c'est la stratégie du gamin désobéissant du début. On pose les dominos et puis on posera le carré rouge sur la case qui reste. Voilà. Seulement, le problème, donc on fait compter au gamin, on demande combien il y a de cases marquées F, combien il y a de cases marquées I au début. Il y a huit F et sept I. En général, la première réponse, c'est il y en a huit de chaque. Mais il y a le carré noir. Ah bon, ça fait plus que huit et sept. Si j'arrive à poser mes sept dominos, je vais supprimer sept cases F, il va en rester une, et sept cases I, donc il n'y en aura plus. Donc la seule case qui reste libre, nécessairement, c'est une case marquée F. Alors il y en a qui acceptent ça, il y en a qui n'aiment pas, ou qui n'ont pas bien compris, donc on recommence différemment. On dit, supposons que tu es 1000 carrés rouges directement sur une case I. Alors cette fois-ci, il y aurait huit F et six I. Est-ce que c'est possible ? Ben non, puisqu'il en faut sept de chaque. Donc là, on est sûr que c'est impossible, mais on apprend autre chose. C'est-à-dire qu'on pourra quand même poser six dominos, mais il va rester deux cases marquées F, c'est-à-dire soit deux cases qui se touchent par une diagonale, soit deux cases qui sont espacées d'une, c'est-à-dire exactement ce que les gamins qui butaient sur les solutions difficiles ont rencontré pendant leur écopée. Ah, ben une fois qu'on est là, on est hyper content. Et donc maintenant, on sait comment il faudrait faire pour le carré de côté 6. 6 fois 6, 36. Bon, alors il y aura combien de cases F, combien de cases G, ben il y en a 18 d'une sorte, 17 de l'autre, donc ça y est, on a compris pourquoi il y a des cases faciles et des cases difficiles. Mais si on récapitule, si c'est bien ça que je peux faire, ah oui, bon, il se trouve que mettre le carré rouge là-dessus, ça marche pour les rectangles, enfin pour les carrés, pour peu qu'il y ait un nombre paire de cases à couvrir quand même. Mais en règle générale, si vous avez une forme un peu biscornue que vous voulez couvrir avec des dominos, le fait qu'il y ait autant de rouge que de gris, c'est pas une condition suffisante. On peut fabriquer des contre-exemples faciles, ça marche pas. Bien, si on récapitule, alors on s'est posé un problème, on s'en a même posé plusieurs, parce que les quadrillages qu'on a mis sur les tables des gamins au début, ont pas le carré rouge, le premier carré rouge, il est pas au même endroit pour tous, quoi. Donc on les a traités ensemble, tout le monde croit que c'était simple, on s'est aperçu que c'était pas si facile que ça, on a essayé des cas tout petits, au passage, on a quand même fait un tout petit peu d'arithmétique, on a démontré que le carré d'un nombre impair est un nombre impair, c'est pas un gros résultat, mais on s'y a de nous, c'est pas mal. Il est nécessaire que le côté du carré soit pair, on a vu que les cases sont en fait impossibles, et avec le damier, on a une méthode rapide qui permet d'étudier, j'ai pas mis de résoudre, mais ça permet quand même de faire des choses plus compliquées, par exemple, on peut très bien se dire ce qui se passe là, donc si on demande au gamin comment on pourrait s'y prendre pour faire ça, le premier réflexe immédiat, c'est vérifier qu'il y a un nombre pair de cases, c'est bien. Et ensuite, ensuite, tout le monde est d'accord pour essayer le damier, mais on peut faire remarquer que pour qu'il y ait une solution, il est nécessaire qu'il y ait un domino ici. Alors ce domino, il est bien, parce qu'il découpe notre gros problème en deux petits problèmes. Et pour qu'il y ait une solution au gros, il faut qu'il y ait une solution pour les deux autres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les regarder un par un. Si on regarde celui-là, par exemple, et qu'on commence par rentrer les dominos qui sont imposés, il reste ça, et ça, c'est pas faisable. Donc c'est même pas la peine de faire ça. Donc c'est une façon aussi de montrer que, en décomposant les problèmes, faire des maths, c'est un boulot de feignant. On s'arrange pour en faire le moins possible et n'arrive plus au résultat. Ça ne marche pas tout le temps. Bien. Alors, il se trouve que, en cours de ces animations, je ne sais plus quand, mais sans doute après cette récapitulation-là, il y a un gamin qui m'avait dit « Mais alors, on a trouvé toutes les solutions. » Et j'avais une parole idiote qu'on se reproche un peu après, pendant un certain temps, qui était « Ça dépend de ce que tu appelles toutes les solutions. Si c'est toutes les positions des carrés rouges qui marchent, c'est bien. Si c'est toutes les solutions pour les dominos, il y en a beaucoup plus. Parce que, pour une position de carré rouge donnée, il y a des tas de façons de poser les dominos. « T'es d'accord ? » « Oui, oui, je suis d'accord. » Puis on a passé à autre chose. Mais quand je suis revenu 15 jours après, alors l'Institut, qui était comme moi et qui insistait, d'une part, il ne savait pas trop quoi faire et puis il avait oublié de téléphoner et puis d'autre part, il ne voulait pas être trop directif. Donc si les gamins veulent se mettre à essayer, pourquoi pas ? Sauf qu'essayer de poser tout, d'étudier tous les pavages possibles avec des dominos, c'est les envoyer direct dans un mur. Mais on ne peut pas leur dire. Ça, c'est un peu embêtant. Donc je leur ai dit « Ah ben oui, c'est une bonne chose, tout ça. » Mais peut-être qu'avant, on pourrait essayer avec le carré de côté 4. Juste pour mettre de l'ordre, pour s'organiser. Mais il y en a un qui avait déjà pas mal avancé et ça commençait à le gonfler sérieusement. Donc avec un carré de côté 4, par exemple, et le carré rouge à cet endroit-là, combien il y a de façon de trouver ce machin-là ? Alors, il n'y a qu'à essayer. OK, il n'y a qu'à essayer. Mais si on s'organisait un petit peu, ça serait mieux. Donc on va marquer une case, par exemple celle-ci. Ensuite, de combien de façons on peut couvrir cette case avec un domino ? Il y en a 3. Le domino, il est où comme ça ? Enfin bref. Voilà. Soit il est comme ça, soit il est comme ça, soit il est comme ça. Et on est sûr que ça, c'est vraiment différent. Les pavages qu'on obtiendra, on est sûr que ce ne sera pas les mêmes. Puis on ne veut pas en oublier. Bon, alors maintenant, pour chacune des positions, il y a des positions de domino qui sont obligatoires. Donc ça marche. Par exemple, ici, il y aura nécessairement un domino ici, un là. Donc on continue. Là, c'est bien, c'est fini. Donc le côté arborescent est quand même assez court. C'est un arbre. Comme un avocat. Ça pousse comme ça. Bien. Ici, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est à suivre puisque maintenant, il y a des autres choses à regarder. Et puis là-bas, c'est à suivre aussi. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on va remarquer une deuxième case. Et puis on recommence. Alors cette case, elle peut être couverte par un domino, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, j'ai eu la flemme de faire les schémas, mais enfin, voilà, ça va se passer comme ça. Et puis éventuellement, on continue. Alors les réactions des gabarins à l'un qui m'a fait remarquer que ça ressemblait à un arbre généalogique. J'étais très content. Je lui ai dit, ben, tu tombes bien, en maths, ça s'appelle un arbre. Bon. Là, c'est lui qui était content. Il y en a un qui m'a demandé si c'est comme ça que les ordinateurs jouent aux échecs. Bon. Ben, c'est pas mal non plus comme réflexion pour un sérieux. Voilà. Et puis on s'est quitté là-dessus. Et quand je suis revenu la fois d'après, il y a 44 solutions. Ils les avaient trouvées tous. Ils avaient fait des jolis dessins. Ils avaient partagé le boulot. Ils avaient pensé au fait qu'il y avait un axe de symétrie. Donc ça ne fait pas beaucoup de cartes. Mais enfin, quand même, il fallait le faire. Voilà. Et ils étaient très contents. Donc j'ai suggéré, puisqu'apparemment, ça les avait beaucoup amusés. J'ai suggéré ainsi, écoute, s'ils veulent vraiment s'amuser à ça, demande-leur de regarder de combien de façons on peut couvrir un rectangle de 2 sur n avec des dominos. Et puis ils auront sans doute une belle surprise. Bon. Et donc, ce qui fut dit fut fait. Sauf que, je n'avais pas dit qu'on n'avait plus besoin du carré rouge, ni du carré noir, ni rien. Et, donc c'est une parole malheureuse, mais j'étais quand même assez content. Ah si, quand même, la fin de ce machin-là, c'est quand même très beau. Une fois qu'ils ont été, j'ai confirmé qu'ils avaient bien tout trouvé, j'ai dit, ben maintenant, si vous voulez, on passe au carré de côté 6. J'étais quand même là. Et la réaction était très bien. Oh ben non, ça serait vraiment trop long, puis de toute façon, s'il fallait le faire, on saurait comment. J'étais très content. Non, ils sont bien. Alors, l'affaire des dominos rebondit avec cette histoire de rectangle de 2 sur n. Et quand je suis revenu, il y avait une espèce d'excitation dans ce classe, mais vraiment surexcité. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, on avait trouvé un truc super, mais ça ne marche pas. Bon, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, ils m'ont montré ça. Et je me dis, bon, et c'est quoi ? On m'a dit, mais vous voyez, c'est facile. C'est-à-dire qu'on a essayé de couvrir des rectangles, comme ça, avec un carré noir et puis un carré rouge et puis les nombres qu'il y a là. C'est le nombre de solutions quand on met le carré rouge dans la bonne case. Et puis s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et puis on vous a montré sur la première ligne comment ça marche. Alors voilà, si on met le carré rouge ici, il n'y a qu'une seule façon de poser le domino. Si on le met là, il n'y a qu'une seule façon. Et si on le met ici, il n'y a zéro façon, donc c'est blanc. Puis en bas, ils avaient fait l'écran, mais moi j'ai eu la flemme et puis ça ne tenait pas dans l'écran. Donc là, c'est la solution. Les solutions, quand on met le carré rouge ici, il y a celle-ci et celle-ci. Je dis, c'est super, c'est bien, vous avez bien travaillé et tout. C'est bien que l'instit ait laissé le carré noir et le carré rouge. Alors ce qu'ils avaient vu, c'était que la suite de ces nombres-là, c'est la même que celle-là, sauf qu'il y en a un en plus au début. Je dis, ben oui, c'est très bien, vous savez pourquoi ça marche. Ah non, on ne sait pas, mais c'est bien. Je dis, mais alors, et qu'est-ce qui ne marche pas ? Ils disent, ce qui ne marche pas, c'est que 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 2, ça fait 5, 5 plus 3, ça ne fait pas 7. Et vous auriez aimé que ça fasse 7 ? Ah ben oui, ça aurait été bien, vous n'avez pas de peau. La vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite et tout, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé ? Et là, il y a eu un moment intense où les gamins se sont dit, vous croyez que ça pourrait être 8 ? Moi, je dis, moi, je n'en sais rien, mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé ? Et ils sont spontanément remis au boulot. Alors, 5 minutes après, on avait la réponse, c'est bien un 8 ici. Et donc, immédiatement, j'ai dit, d'après vous, et pour le suivant, ça serait combien ? Ah ben, 8 et 5, ça ferait 13, 13 et 8, 21, après, ça marchait moins bien. Et d'un seul coup, il y avait une sorte de soulagement à se relancer dans du calcul, c'est-à-dire une activité standard en CM2, faire des additions, des machins comme ça. Ok, mais d'après vous, pourquoi ça marche ? Pourquoi ça continuerait ? Après tout, ça s'était arrêté à 7 parce qu'il y avait une erreur, mais peut-être ça s'arrête plus loin, etc. Alors, on s'est relancé dans une activité, là j'abrège parce que c'est... Voilà, alors d'abord, le noir et le rouge, il ne sert à rien, sauf qu'on voit apparaître la suite de Fibonacci des deux façons, soit le long du rectangle, soit verticalement quand on fait comme ils ont fait. Donc effectivement, pour une position rouge qui marche, la présence de la case noire fait que vous n'avez pas le choix en fait. Jusqu'à la fin de la case rouge, il ne se passe rien. Le seul truc qui vous intéresse, c'est de combien de façons on peut paver un rectangle blanc de 2 sur n. Alors, soit dn le nombre de solutions, on fait ce qu'on a fait déjà quand on a fait l'arborescence pour 4, c'est-à-dire si je marque cette case, il y a deux façons de la couvrir par un domino, soit comme ça, auquel cas, j'aurai comme nombre de solutions toutes celles qui permettent de paver dn-1, et puis si j'en ai un horizontal, ça impose ça, il reste dn-2, donc on a notre relation. Alors évidemment, pour les gamins, je ne l'ai pas écrit comme ça, mais c'était presque comme ça. Ce n'était pas n, c'était 7, 6 et 5. Et puis bon, on s'est quitté comme ça, bons amis, et là, l'instit m'a téléphoné la semaine d'après. Alors d'abord, il me téléphone, il me dit, tu sais, il y a des gamins qui se sont lancés dans le calcul. Je dis, ah bon ? Il me dit, bah ouais, il y en a plein à un tableau. Ils font ça chez eux, ils reviennent. Alors je suis, bon, 19, ce n'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais bon, j'ai dit, si tu veux, je passe voir. Alors effectivement, ce n'était pas un tableau comme ça, mais c'était les grands tableaux en formica sur pied. Et quand même, le gamin avait dû calculer jusqu'à peut-être le 60e, un truc comme ça, c'était immense. Bon, c'était faux à partir du 8e. Parce qu'il s'était planté, il avait oublié une retenue, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il était fasciné par ce machin-là. Il y en a un autre qui se demandait à quelle vitesse ça grossissait. Ils sont en train de faire des maths, ces gamins, il n'y a aucun doute. Voilà. Alors, mais ça nous a quand même pris un an, cette affaire. Alors un petit bilan, du côté des élèves. une forte motivation, pas de tous les élèves. Sur 25 gamins, bon, tous les élèves ont participé aux activités ludiques consistant à poser des dominos. Vous comprendrez bien qu'au bout d'assez peu de temps, sauf quand l'affaire dominos a rebondi avec les rectangles, pendant un temps, il n'y avait plus de dominos, on ne s'occupait plus que de réfléchir. Donc, tout le monde a bien travaillé. Il y en a 10 qui ont énormément participé au dialogue, qui sont 11. Il y en a 10 autres qui étaient très attentifs mais pas très bavards. Et il y en a 5 pour lesquels l'Institut m'a dit que les semaines où je n'étais pas là, il fallait qu'ils rament pour les ramener à peu près au niveau des autres. Donc, pas mal de motivation. Une meilleure expression orale, la possibilité de discuter de ces idées, mais pas seulement là, dans le reste de la classe. Alors, côté esprit critique, ça, ça devenait intéressant. Il m'a dit qu'ils sont même un peu perturbants parce que quand je leur fais un cours de grammaire, ça existait encore. Pas besoin que le ministre le dise. Au moment où il donnait une règle, le gamin qui dit mais attendez monsieur, ça s'applique tout le temps, ça s'applique souvent à 300 ans. Bon, c'est pas désagréable. Apparemment, ils ont fait des progrès dans le reste des activités, mais pas seulement en maths. C'est-à-dire, bon, plus les relations sociales dans la classe nettement améliorées. C'est-à-dire, parmi ceux qui avaient des idées bizarres, genre, qu'un, il faudrait faire comme ça, il y en a qui n'étaient pas réputés de très bons élèves. Mais par contre, ils avaient eu une très bonne idée, donc après, les autres ne le regardent pas avec le même oeil. Et le fait qu'on impose de pouvoir discuter et défendre ses idées, écoute ce qu'il dit, s'il y a une nouvelle idée, on la marque dans... Bon, je n'ai pas tout détaillé, mais on la marque dans un coin, on la reprendra plus tard, enfin, etc. Bon, apparemment, ça a amélioré pas mal de choses. Ah, oui, mais j'ai pensé ce matin dans le TG, je ne l'ai pas refait, mais en plus, avant de passer du côté des maths, c'est du côté des parents d'élèves. Alors, du côté des parents d'élèves, quand on a commencé, la réaction était assez négative. On aurait juré une ministre qui, genre, au lieu de faire n'importe quoi et de faire jouer à des peuses, vous feriez mieux de leur apprendre à compter. Bon, alors, il a fallu que je leur explique que savoir faire des multiplications, c'est un savoir technique, savoir quand il faut faire une multiplication, c'est déjà un savoir d'une autre nature. Explorer des trucs de ce genre-là, c'était... c'était aussi une activité qui avait un certain nombre d'intérêts. Alors, il y a un parent d'élèves, je vais être ingénieur, quelque chose comme ça, qui a dit, oui, mais vos histoires de domino, ce n'est pas des maths. Ce n'est pas des maths. D'abord, je n'ai pas de bonne définition des maths, mais j'avais quand même pensé ça, parce qu'on a fait une réunion avec les parents d'élèves, et j'étais venu avec un petit papier. Alors, il y a, dans les dix années qui avaient précédé, il y avait des listes d'articles, mais qui étaient parues dans des vraies revues, quoi. Alors, des articles de Temperley, Castellane, il y a un plaisantin nommé Thorston, aussi, qui a travaillé sur les pavages de domino, on lui a donné la médaille field, alors bon, peut-être que ce n'était pas des maths, mais enfin, en tout cas, ça l'a quand même assez intéressé. À Orsay, il y a un type qui s'appelle Richard Kenyon qui fait des choses, ça intéresse aussi les physiciens, et après, je ne l'ai plus entendu. Bon, c'était très bien. Alors, du côté des maths, si je résume ce qu'on a fait, on a fait passer quand même un certain nombre d'idées qui ne sont pas forcément très répandues ni à l'école primaire ni dans le grand public, la première, c'est qu'un problème peut avoir une, des ou pas de solution. En général, à l'école primaire, les problèmes, ils ont tous une solution et une seule, en plus, en général, et même une seule façon de l'attraper, donc ça fait un petit changement. Évidemment, après, c'est risqué, les règles de grammaire, ça peut marcher une fois, deux fois. Et c'est la différence entre un truc et une méthode. Vous ne savez pas ? Une méthode, c'est un truc qui a marché deux fois. Bon, prouver qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas négatif. Ça permet en particulier de cogner du temps en évitant de chercher une solution qui n'existe pas. Alors, la mise en évidence des conditions nécessaires, on a un petit peu insisté aussi sur cet aspect-là. Alors, l'utilité éventuelle d'un changement de cadre, initialement, ça ressemble quand même beaucoup à un problème de géométrie, sauf que finalement, c'est quand même un peu de l'arithmétique, même si c'est de l'arithmétique rudimentaire qu'on a fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Une méthode de résolution peut être investie pour étudier les problèmes voisins. Oui, c'est l'histoire de coloriage. D'abord, ça marche pour pas mal de quadrillages biscornus, mais on peut utiliser des arguments tout à fait similaires pour le problème des équerres du début. Vous vous souvenez, on a des équerres. Il y a des cases pour lesquelles l'argument du Dallier suffit, il y a des cases pour lesquelles ça suffit pas, mais on peut trouver quand même des arguments de coloriage. Il y a juste une case où je n'ai pas trouvé d'autre méthode, j'ai honte, mais je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de faire l'arborescence et de dire ben non, il n'y en a pas. C'est triste, mais enfin, c'est la ligne. Voilà, la recherche de solutions peut passer par la résolution d'autres problèmes, et puis un problème résolu fait souvent naître d'autres questions aussi excitantes, enfin, etc. Alors, comme c'est comme ça que les maths avancent depuis 3 000 ans et que j'espère bien qu'elles vont continuer à avancer encore pendant 3 000 ans, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Je vous écoute s'il y a des questions. Oui ? Dans l'expérience aménée à Saint-Georges, vous avez dit que les 5 élèves râmaient, c'est les mêmes qui râment d'habitude ou ce n'est pas les mêmes qui... C'est-à-dire, sur les 5, il y en a 3 déjà qui ne maîtrisaient pas le français, donc... Mais oui, c'était à peu près les mêmes que d'habitude, quoi. C'est... Il y a un problème de... Comme je ne les ai pas beaucoup entendus, je ne peux pas beaucoup analyser leurs réactions, mais d'après l'Instit, c'est manifestement plus grave que le fait de ne pas être francophone et... Mais bon... Ouais, c'est dommage. Mais ça fait plus de participation que dans des séances d'une heure et demie au Palais. Dans des séances d'une heure et demie au Palais, quand il y en a 15 qui participent sur une classe, je suis content. Là, il y a eu un effet d'entraînement au fil de l'année. Il y a des parents qui ne se sont pas plaints, mais enfin, qui ont fait la remarque à l'Instit que quand même, leur gosse, il n'arrêtait pas de faire des petits dessins chez lui, tout juste, il ne lui reprochait pas de ne pas regarder la télé à la classe. ça va, je suis assez content. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Tout à l'heure, mon Paul Zorich me disait que quand il restait plus de deux séances sur un même sujet avec les étudiants, les étudiants se lassaient. Oui, j'étais là quand il a dit et alors, j'ai une réponse, c'est que en fait, il y a du suspense dans cette aventure. C'est-à-dire, un coup, on cherche des positions du case rouge, un coup, on s'occupe des petits gavriages, un coup, donc ce n'est pas le même sujet finalement. On est toujours en train de labourer le même terrain, mais pas avec les mêmes questions. C'est une explication que je donnerai. Et puis deuxièmement, les gabins de CM2, ils n'ont pas le même âge que ceux de Zorich. Ça veut dire que, par exemple, ils ne vont pas en boîte ou des choses comme ça. Donc, ils ont peut-être moins de motifs de dispersion. Et là, il y avait aussi, mais je pense que c'est le même avantage qu'il a dans la mesure où c'est une activité qui n'est pas censée faire partie du programme ou d'un cursus ou un truc comme ça. Il le disait, la plupart des étudiants qui vont chez lui, c'est des gens qui font autre chose mais qui ont une curiosité pour les maths. Ici, au moins au début, c'était vécu sur une façon de sortir des problèmes traditionnels. Après, ça a failli, enfin, il y a eu des hauts et des bas, mais ça a failli échouer jusqu'au moment où ça rebondit. bon, il n'y a pas de doute, il y a des gamins que ça n'intéresse pas. Donc, sur des gamins de CM2, il y a une forte pression. Les gamins de CM2, ils ne s'évadent pas autant des activités qu'on leur demande. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Bon, s'il s'agissait de remotiver les élèves, ou du moins certains élèves pourraient faire des maths, parce qu'il y a une quinzaine d'années, on avait, on y veillait avec un, ben c'était quand ? Non, c'était en 89. Il y avait des, je pense que les journées de la PM devaient être à Paris. Et puis, je faisais un atelier avec mon collègue. Et alors, on s'était rendu compte que, d'une part, avec les allègements du programme, il y avait de moins en moins de choses à apprendre. Tout ça pour essayer d'avoir 90% des élèves au bac, bien que ça diminue, le niveau d'échec changeait quasiment pas. C'était intéressant si ça permettait, on pouvait avoir envie de prolonger par continuité. S'il n'y a plus rien dans le programme, il y aura quand même 20% d'échec. C'était intéressant. Et, on avait suggéré de supprimer carrément les maths du programme et de remplacer ça par un cours obligatoire de Tetris ou de PlayStation. Alors, ce n'était pas le PlayStation, ça n'existait pas, mais virer ça et remplacer ça par un cours obligatoire de jeux vidéo qui aurait peut-être permis de voir des gamins le soir, chez eux, faire des maths pour le plaisir. Ce n'est pas une idée qui a été retenue. Oui ? Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, voilà, plusieurs... Vous connaissez que les élèves de CE2 et l'ERQ patients dans la durée, quoi ? Écoute, en même temps, c'est CM2, ce n'est pas CE2. on peut faire le triangle magique, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps non plus. Mais, attends, qu'est-ce que vous... J'ai oublié ce que je voulais dire. Si, alors ça, c'est l'expérience du palais. Quand on voit les gamins, moi, j'ai quand même vu énormément de groupes scolaires au palais, je veux dire, la vitesse de démotivation des gamins avec l'âge, c'est presque exponentiellement décroissant, quoi. C'est-à-dire qu'en CM2, les gamins posent des questions sur tout. Tu leur montres tout, tous les étonnes, tu leur montres un polyèdre fait en papier, puis un cristal de quartz, et ils veulent savoir pourquoi le cristal a cette forme-là. Ils sont vraiment très, très curieux. En gros, à partir de la quatrième, c'est fini, quoi. Ils ont compris qu'en gros, il faut qu'ils fassent là où on leur dit de faire, et donc, que ce n'est pas la peine de s'évader. J'ai eu une autre expérience qui s'était passée, c'était en 93, je me souviens, c'était après l'exécution de Karim Kalkal, et j'avais été invité pour la fête de la science à faire une conférence et un débat dans un lycée du Val-Fouré à Mont-Lajolet. C'est-à-dire qu'il y avait de l'ambiance, quoi. Mais enfin, je suis reparti avec une voiture intacte et tout, ça a pas changé, c'était très sympathique et tout. Et alors, je devais faire une conférence, bon, surprise, ça c'était banal, et puis, deux fois le même débat autour des maths, qu'est-ce que c'est que les maths, ça vous dit quoi les maths, que font les mathématiciens, enfin des choses comme ça. Une fois avec une terminale et une première S, et juste après, avec deux bacs pro. Et bien avec les terminales et les premières S, pour leur faire poser une question, j'y ramais, et c'était insupportable. Vraiment, ils n'avaient pas de questions, ni sur les maths, ni rien, c'était une catastrophe. J'étais au point de dire, bon, la seconde, c'est pas la peine, je rentre chez moi, puis j'ai dit, on va le faire quand même, on a dit qu'on le faisait. Et c'était des bacs pro en génie électrique. Bon. Et ça a été passionnant. Ils avaient des tas de questions, quel genre de maths pourrait-nous servir ? Qu'est-ce que fait un mathématicien ? Où est-ce qu'on trouve des maths dans la vie ? Et on s'est vraiment éclaté. C'était prévu une heure, on a fini au bout d'une heure, trois quarts, enfin, les gamins avaient encore des questions. Et alors, finalement, je me suis dit que si ça n'avait pas marché avec les terminales, c'est que les terminales S ou les premières S, ils ont un objectif qui est le bac, dans lequel les maths sont un enjeu énorme. Donc, ils ont la tête dans le guidon et puis, ils avancent, quoi. Tandis que dans un bac pro, ce qui était important, c'était le génie électrique. Donc, les maths, c'était, j'allais dire, de la culture, quoi. Et eux, ils avaient plein de questions parce que leur enjeu, c'était le génie électrique, ce n'était pas les maths. Ils avaient juste besoin éventuellement des maths qui leur serviraient. Plus le reste, après tout, on ne veut pas mourir idiot, quoi. Donc, c'est assez varié les réactions. Mais cela dit, en 40 ans de carrière, je n'ai quand même vu que trois profs de philo amener une classe de philo au palais pour entendre parler de maths. Ce n'est pas beaucoup. Enfin bon, il y a des profs de philo qui sont venus quand même. Trois. Oui ? Ah oui, oui. Ça suffit. C'est-à-dire que pour des... Bon, pour les opérations au long cours, je ne peux pas dire que j'ai de grosses expériences. J'ai eu trois classes. Donc, ça s'est relativement mieux passé avec Jean-François qu'avec les autres. Entre autres, parce que, bon, il y a un problème de caractère et de conduite de la classe. C'est-à-dire que moi, dans une classe, c'est assez vivant ce qui se passe. C'est-à-dire que je laisse les gamins discuter, je ne leur demande pas de lever la main. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et puis, si c'est intéressant, on va t'écouter. Enfin, des choses comme ça. Bon, et il y a un des instits avec qui j'avais travaillé à Chine Mazarin. Lui, il était dans une classe où on lève le bras. Alors, j'arrive là-dedans, il y a immédiatement, ce n'est pas des conflits d'autorité. C'est-à-dire, si je dis quelque chose, je fais un effort pour être clair, etc. Et puis, que le mec m'interrompt en disant, M. Brett te demande si... Ben non, M. Brett, il te pose la question. Si tu as compris, tu réponds. Si tu n'as pas compris, tu me dis, je n'ai pas compris, mais tu ne vas pas relever la main, demander une médiation supplémentaire pour que... Donc, je ne sais pas, il avait l'impression que j'étais en train de lui voler sa classe. Alors, on a quand même fini l'année, mais pour moi, c'était un calvaire. Mais par contre, les gamins travaillaient bien, quand même. Donc, ça, c'est... Alors, par contre, au palais, même pour des ateliers comme ça, les enseignants qui viennent, c'est quand même des enseignants un peu motivés et qui veulent changer, sortir un petit peu leur gamin de leur cours et tout, mais j'ai vu des instigts délateurs, tu vois, qui arrivent avec leur groupe et qui disent, tu sais, le petit opule rouge, là, il est nul, attends, on va voir s'il est nul. Et en fait, il n'est pas nul, le gamin, il n'aime pas ce qu'on lui fait faire, mais c'était un... il fait partie de ceux qui avaient pensé à ne pas poser le carré rouge, quoi. Bon, alors, si je sais, enfin, s'il a été dénoncé comme ça, effectivement, le premier truc où il a dit un truc intelligent, je l'ai porté au nu à bout de bras, en disant, ça, c'est une excellente idée, c'est un vrai réflexe de matheux, t'as raison d'être désobéissant, et l'instigme, il ne faut plus la paix, quoi. mais ce n'est pas la même situation si je suis au palais chez moi ou si je suis à l'étranger, quoi. Parce que ce n'est pas non plus la même... Comment ? Les gamins ne m'attendent pas de la même façon. Quand ils viennent au palais, ils viennent au palais, si je vais chez eux, il y a quand même quelqu'un qui a fait l'effort de se déplacer, enfin, ce n'est pas tout à fait le même statut, quoi. Oui ? Dans le bilan pour les matheux, beaucoup des avantages se tiennent sans doute du fait que c'était une expérience sur la durée. Est-ce que... Que peut-on attendre d'une expérience ponctuelle ? Par exemple, une heure et demie ou deux heures sur le même genre de thème ? Ça va plus... Enfin, on est un tout petit peu plus directif parce qu'il faut que ça avance et on s'arrête pratiquement au damier. Mais ça n'empêche pas, les gamins sont quand même... Soit pour ce problème-là, soit pour d'autres, les équerres ou les cubes ou les choses comme ça. Par exemple, le petit cube... Ça, c'est pour me dire que j'ai fini ? Ah oui, c'est ça. Donc, le petit cube, par exemple, quand on le donne à faire, tous les gamins trouvent. A priori, je veux dire, c'est tellement... Il y a tellement peu de caisses et c'est tellement facile qu'avec les mains, on y arrive. Ce n'est même pas la peine que ça remonte au cortex. Mais la question, c'est pourquoi tout le monde a trouvé la même solution ? Et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres solutions ou des choses comme ça ? Même le triangle numérique, c'est pareil. On l'a essayé en plein air sous des vélums pendant la fête de la science, etc. Il faut voir des adultes où, déjà, le type est très fier devant son gamin qui dit « Ah, vous voyez, j'ai trouvé une solution pour le triangle. » J'ai trouvé la solution. Ah, bon, la solution. Vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'une ? Ah bon ? Il pourrait y en avoir plusieurs ? C'est quand même impressionnant, quoi. Alors, une fois que vous l'en avez mis, pareil, on a des casse-têtes comme ça qu'on met sur les foires avec des graffes lériens. Bon, un graff qui est dessiné, sauf qu'il est dessiné sur une planchette. Il y a des vis à chaque virage ou à chaque sommet et puis, au lieu de faire un trait, on prend une ficelle et ça va plus vite pour effacer. Et, ou la règle du jeu, c'est essayer de passer au-dessus de chaque trait une fois à une seule. Bon, puis au bout de 10 minutes, il y a, alors on passe dans le stand, tout ça, il y a une femme qui dit « Mais, on a trouvé celui-là et celui-là, mais celui-là, on n'a pas trouvé. » Je dis « Mais attendez, je ne vous ai pas demandé de trouver, je vous ai demandé de chercher. » « Ah bon ? Il n'y a pas de solution ? » Enfin, bon, ça dépend beaucoup de... Bon, déjà, de ce que choisissent les gens, même dans les discours qu'on tient, ça, ça dépend du public qu'on a sous la main. Bon, les exposés du week-end, ça s'est toujours appelé depuis plus de 20 ans, bon, ça a été repris par l'association Animat, mais ça s'appelait « Promenade mathématique à 15 heures ». Et donc, c'est tranquille, les gens savent. Alors, promenade, c'était une promenade intellectuelle, les gens sont assis quand même, mais mathématiques, il n'y a pas d'escroquerie, on va parler de math. Sauf que je choisirai le sujet juste quand j'aurai vu qui est devant moi. Parce qu'il peut y avoir des tout petits, des grands, des moyens, des gens qui ont l'air intelligents, d'autres qui ont l'air... Enfin, pas intelligents. Bref, voilà, il faut garder un maximum de souplesse. C'est pour ça que je n'aime pas trop Powerpoint, parce que c'est hyper linéaire, donc si jamais je voulais m'évader, je ne pouvais pas trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ces référentes ont été faits en collège ? Est-ce que ces référentes ont été faits en collège ? Alors, il y en a qui ont été faits en collège, et il y en a même qui ont été faits en lycée sur un autre problème qu'avait apporté Pierre Audin, qui est mon successeur au palais, qui est l'un des cofondateurs de Matangine, et il y a un truc qui s'appelle l'harmonium, alors il faut être... Bon, c'est clair que ça peut s'appeler l'harmonium, ça pourrait s'appeler aussi sans tambour ni trompette, mais ça s'appelle l'harmonium, mais c'est hyper caché pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est quand même un problème qui est... C'est pareil, on donne un... un cadre avec une règle, c'est très simple, vous avez un carré, un quadrillé qui n'est pas très grand, peut-être il fait 8-8 ou quelque chose comme ça, il y a des nombres entiers positifs, pas trop grands sur les cases du bord, ceux-là, on n'y touche jamais, et la règle du jeu, c'est vous commencez par remplir les cases vides, on leur donne des feuilles de papier, des gommes, des crayons et tout, vous commencez par remplir les cases vides avec le plus petit du périmètre, le plus petit nombre du périmètre, et ensuite, vous remplacez au fur et à mesure, enfin, dans l'ordre que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est terrible, vous remplacez le contenu de chaque case par la moyenne des 4 cases qui sont autour, enfin, qui la touchent par un côté. Et donc, en général, les gamins sont obéissants, ils se mettent au boulot, mais c'est des trucs qu'on fait avec des terminales, donc les questions commencent à fuser du genre, ah, mais ça ne s'arrête jamais, ah, voilà, bonne question, est-ce que ça s'arrête ? Ah, mais ça croit sans arrêt, bon, tu crois que ça va durer, enfin, bon, des choses comme ça, et là, c'est, le but, ce n'est pas tellement le sujet qu'on a choisi, c'est de trouver, si on fait un truc au long cours, c'est de trouver un truc qui rebondisse suffisamment. Si on fait un truc sur deux heures, on a beaucoup plus de choix dans les sujets, mais cela dit, par rapport au sujet que j'avais proposé pour l'atelier en 87, à mon patron, il y en a quand même au bout de six mois, on a arrêté parce que ça n'accrochait pas de vous. Par exemple, vous avez, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'avais mis comme sujet ? On donne un quadrillage de 11 sur 11 et on vous donne un tas de carrés qui font soit 2 sur 2, soit 3 sur 3, ça doit être ça, et la question, on en donne suffisamment, est-ce qu'on peut couvrir le carré de 11 sur 11 ? Ah oui, il ne pleut jamais en bref. Je suis allé trois semaines, il a bu deux fois, il faut qu'un jour il faut une soirée. Donc, là, c'était, le résultat à attraper, c'est qu'en fait, c'est impossible. Et ça, ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est que négatif. Les dominos, ça, ou les équerres, ça, c'est cet aspect sympathique qu'il y a des cas impossibles, il faudra essayer de trouver pourquoi, mais il y a quand même des trucs valorisants où on trouve des solutions qui t'incitent à aller plus loin. Les trucs complètement négatifs, c'est sympa de montrer que ça ne marche pas, mais les gamins n'ont pas envie d'accrocher là-dessus. Donc, finalement, on les a virés. Ce n'est pas grave. Oui ? La question, on a eu les émerveurs sur le choix du sujet, ce qui fait la recherche de l'activité, c'est aussi le sujet de voir qu'on a compliqué de l'activité de l'Ontario-Chain, mais, voilà, c'est impossible. Ah ben non, mais ça, c'était l'un des avantages du palais, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et moi, par exemple, je ne suis pas piégé par un programme. J'ai quelquefois vu des exposés, par exemple, je ne sais pas, en cours de discussion, je pose la question aux élèves, bon, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nombre premier ? Et avant qu'ils aient répondu, le prof me dit que ce n'est pas au programme. Vous savez que ça le fasse ? Je m'en fous. Attendez que les élèves aient répondu. Bon, alors, ils répondent avec ce qu'ils ont appris à l'école primaire et qu'ils ont retenu. Si je leur demande de me citer les premiers nombres premiers, ils me donnaient un, trois, cinq, sept, des fois neuf, onze, et puis, bon, ils vont oublier le deux, comme tout le monde, mais les adultes aussi, oublient le deux, enfin, c'est pas grave, et puis tout le monde, enfin, sauf les bateaux, en théorie des nombres, tout le monde met le un, bon, mais c'est pas grave non plus. En fait, on a cette capacité au palais de ne pas être lié par les programmes. La seule chose qu'on se dit, c'est que l'important, ce n'est pas que ce soit au programme. L'important, c'est que les gamins comprennent ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Ah bah oui, c'est... Attendez, j'ai pas tout inventé là-dedans, c'est-à-dire, j'ai fait comme tout le monde, j'en ai piqué à tout le monde. Bon, l'histoire du... pas les petits damiers parce qu'il y a le problème, il y a l'exploitation qu'on peut essayer de conduire avec. Mais l'histoire d'un échiquet 8-8 dont on retire les deux extrémités de la diagonale et qu'on veut couvrir avec des dominos, c'est connu depuis 50 ans. Mais peut-être plus, je n'en sais rien. Bon, par ailleurs, comme l'essentiel des problèmes que j'avais envisagés en 87, c'était sur la... ça portait sur la notion de parité, enfin, c'était lié avec ça parce que, bon, l'idée, c'est que je n'ai pas tellement envie de demander aux gamins de compter, mais la notion de nombre pair, nombre impair, c'est quand même un truc assez riche qui permet d'être exploité partout. Et quand la gamine a réparti les nombres impairs en cinq classes, c'est merveilleux, ça trouve que c'est... Et ça, je ne m'attendais pas tellement à ça parce qu'après tout, pour démontrer le produit de nombre impair est un nombre impair, j'aurais pu faire ça géométriquement, j'aurais pu faire ça... Bon, ça dépend du niveau. Après, on choisit, on fait ce... La démarche de l'enseignant est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre un objectif précis et finalement, on cherche à créer peut-être une activité en fonction de l'objectif. Ah, mais moi aussi j'ai un objectif. L'objectif, c'est changer l'image des maths et faire en sorte que les gens comprennent de l'intérieur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui fait des maths ? Et sur une activité comme ça, où finalement, pendant un an, à période régulière, ou au palais, pendant un après-midi pour un exposé, si je vois les gens... Enfin, si je vois que les gens ne sont pas la gueule, qu'ils ne sont pas en train de partir en courant, s'ils restent, qu'ils s'intéressent, qu'ils s'accrochent, qu'ils répondent aux questions, qu'ils suggèrent, etc., bon, ils vont repartir avec une image des maths légèrement modifiée, quoi. C'était pas aussi chiant qu'on dit. Mais l'objectif de l'enseignant est qu'il reste un petit peu le programme aussi. Ah, bah oui, mais justement, on n'est pas lié par ça, sauf quand on a une évaluation par le ministère qui décide de savoir s'il faut continuer à nous donner des sous. On a autour des programmes des syndicats qui a l'école élémentaire et ces nouvelles rubriques, justement. Problème pour chercher depuis 2002 pour l'enseignant. Ah, mais j'en sais strictement rien. Bon, ce que je veux dire, c'est que Jean-François Quilfen, donc l'instit de 19 Saint-Georges, là, m'a dit, oui, effectivement, ça existe. Il m'a dit, il y a un bouquin dans la collection je sais plus quoi, c'est intéressant, c'est des problèmes pour chercher un peu, bon, etc. Alors, il m'a montré ça. J'étais juste consterné, quoi. parce que ce sont effectivement des activités qui ont pour but de mobiliser essentiellement les connaissances à acquérir au cours du programme de l'année en cours. Ben non. Ben là, mais pour ça, non, alors c'est pas un bon ouvrage que l'instituteur a cité parce que les problèmes pour chercher ne sont pas destinés à... Oui, mais dans les faits... Oui, mais dans les faits... D'accord, mais dans les faits, la résolution de ce problème met en œuvre des techniques qui relèvent du programme. Donc, c'est peut-être pas fait pour vérifier que les techniques sont acquises, c'est peut-être pour... Sûrement que c'est différent du rabâchage, bon, de toute façon, il y a toujours eu un peu ce genre d'activité, mais ce que je... Comment ça s'appelait ? Hermel, il n'y a pas un truc qui s'appelle Hermel ? Je crois que ça existe... Voilà, voilà, donc dénoncé. Non, il y a beaucoup d'imagination, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. De toute façon, il serait quand même utile que les gamins sachent compter. Donc, il y a bien un moment où il va falloir apprendre les tables. Moi, je suis très réactionnaire. Et puis, faire un peu de calcul mental pour aller au supermarché sans se ruiner. Oui ? Pour en revenir au sujet que j'ai aimé sur la culture optimatique, vous avez une attitude de vous au palais de la découverte qui est effectivement très intéressante, justement, c'est clair. Est-ce que vous en avez fait à vous faire entendre au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour proposer justement d'autres façons d'apporter les plateformes à l'école téléportaire, par exemple ? Eh bien, non, parce qu'on ne s'est pas posé la question. D'abord, est-ce qu'on arrive à se faire entendre du ministère de l'Éducation nationale ? La réponse est oui, c'est lui qui nous paye. Donc, au moins, on est subventionné. Bon, bon, il y a une légère, je dirais même pas pression parce qu'on n'a pas besoin de faire pression. Lorsqu'on nous dit ça serait bien si vous pouviez recevoir des classes d'IUFM pour leur montrer ce que vous faites, je ne peux pas dire que c'est une pression, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. bon, maintenant, si on me dit vous avez vu un certain nombre de gamins, peut-être plus que des instits, en 40 ans de carrière, il a vu 40 classes. Bon, moi, j'en ai vu plus que ça, mais si on vient me voir en me disant est-ce que ça vous intéresse de participer à une commission qui va fixer le programme d'Ocm2, la réponse, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Et on n'a jamais fait de pression pour que je m'y intéresse de force. Non, je ne crois pas de problème, je dis qu'on va que les enseignants et les paroles des élèves en concurrence que ce genre d'activité est effectivement beaucoup plus importante. On n'a pas fait de pression pour le faire, mais c'est vrai que quand on reçoit des UFM, par exemple, on est confronté à ce problème. Alors, c'est d'ailleurs assez bizarre parce que moi, j'ai eu l'expérience de prof d'école en réinsertion, en recyclage, je ne sais pas quel mot il faut prendre, qui était à l'UFM pendant un certain temps, à qui je venais essayer d'expliquer ce qu'on faisait avec les dominos. Bon, alors c'est un peu plus compliqué qu'avec des gamins parce que d'abord, ils ne sont pas en CM2, donc ils n'ont plus tout à fait la même fraîcheur d'esprit qu'un gamin qui découvre des trucs. Et deuxièmement, l'idée, c'était en même temps de leur faire participer à l'activité comme s'ils étaient des élèves de CM2, avec des petites parenthèses de temps en temps pour expliquer pourquoi on s'y prenait comme ça et pas autrement. Donc c'est un numéro d'équilibriste un peu casse-gueule parce que c'est deux discours qui sont complètement différents, etc. Mais enfin, à chaque fois, ils ont trouvé ça très intéressant comme activité et finalement, ils n'avaient pas tant perdu la fraîcheur de leur CM2. Parce que les problèmes sont tellement en dehors de ce qu'ils ont fait à l'UFM, etc. qu'ils sont à peu près aussi démunis qu'un CM2, donc tout allait bien de ce côté-là. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'à la fin d'une activité à laquelle ils avaient participé, ils sont venus me voir en me disant « mais c'est bien votre truc, mais comment je pourrais faire avec mes élèves ? » « Attends, tu viens de le faire ! » Alors bien sûr, je comprends bien la question, c'est-à-dire que une activité de ce genre, si elle est conduite pour le plaisir de chacun. Ça veut dire qu'on doit être extrêmement vigilant sur toutes les suggestions, les idées en l'air des gamins qui passent. T'as deux gamins qui discutent en disant « Ah ben moi, je ferais bien ça ! » Si tu l'as pas entendu, il va rester avec ça parce qu'il osera peut-être pas parler. Si tu l'as entendu, tu vas le voir, attends, tu pourrais nous répéter ce que t'as dit. Bon alors, soit c'est une ânerie, soit c'est une bonne idée, mais même si c'est une ânerie, il faut voir, peut-être on va faire voter les autres. Il y a toute une façon de gérer cette dynamique. Après, et là c'est une dynamique qui marche en général parce qu'on est étranger à la classe. Je ne suis pas très très sûr qu'un instit puisse conduire de la même façon cette chose-là parce qu'on a un énorme avantage sur lui, c'est que nous, on ne connaît pas les élèves avant. Enfin, sauf pour Villeneuve, mais on n'a aucun contentieux avec eux, on n'est pas brouillé pour d'autres raisons, etc. Donc, on est dans une situation qui est très très différente. Alors maintenant, est-ce qu'il faut forger des équipes externes à l'école et qui viendraient intervenir comme ça, des espèces d'intervenants volants mathématiques ? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas si facile que ça à faire. et puis il faut aimer ça. C'est un bon débat. Est-ce que c'est vrai que vous êtes sans doute beaucoup mieux informés que moi sur ce qui se passe réellement dans les classes et les problèmes psychologiques qu'on a avec les élèves ? Voilà, je suis conscient que je ne réponds pas vraiment à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Non, c'est plutôt l'information c'est que dans les images il y a eu beaucoup d'expériences de fait de ce genre par des instituts des gens qui sont en place et qui sont... On peut publier des brochures mais il raconte l'expérience pourquoi on a fait ceci ou cela. En particulier sur les dominos je crois qu'il y a eu beaucoup de choses de faites à l'Iran de Grenoble sur les poléminos. Et puis éventuellement... Ah, les poléminos c'est encore autre chose. Ah, oui, il faut un peu la... Oui, oui, oui. Il y a un truc qui est merveilleux à Grenoble. Comment ça s'appelle ? C'est sur le site c'est l'Ebnit l'Institut l'Ebnit où il y a la valise à modeler les maths à modeler ou un truc comme ça la valise. Il y a des problèmes de maths là-dedans qui sont extrêmement excitants même pour moi. Et ce que je veux dire c'est que dans ces brochures ce sont des enseignants qui ont fait ça dans leur classe ils ont éventuellement fermé les difficultés et ils sont mis en situation à l'âge du prof dans la classe qui n'est pas la même chose et il y a votre question. Oui, oui, tout à fait. Mais même Jean-François qui le fait il était je ne sais plus l'année d'après je ne sais pas quoi il était en stage Dieu sait où il avait un mémoire de stage à faire il l'a fait là-dessus il l'a fait lire c'est sûrement très intéressant mais avec d'autres préoccupations son but c'était de prouver aux autorités administratives qu'il n'avait pas perdu son temps qu'il était bien dans le mood qu'il fallait et tout ça Oui ? Est-ce que vous auriez comme ça en fait une idée de la niveau seconde sur la politique et sa pratique à faire aussi mais pas forcément ça se trouve dans les programmes mais c'est maintenant et bien faites ça faites des dominants vous verrez bien comment ils réagissent c'est pas je veux dire si vous regardez l'activité de certains mathématiciens prenez je vais en prendre un au hasard parce que c'est c'est exactement le type du mathématicien fou qu'il faut citer prenez un type comme Conway Conway c'est un type qui s'occupe de tout enfin pas de toutes les maths mais ces préoccupations c'est vraiment ça peut sortir de n'importe où il y a des trucs un peu élémentaires d'autres pas élémentaires du tout il y a des problèmes très ardus pour lesquels ils donnent une réponse on se dit mais non de dieu pourquoi c'est pas moi qui l'ai trouvé etc. par exemple vous savez qu'il existe sûrement vous savez qu'il existe des pavages qu'on dit quasi périodiques bon par exemple les trucs de Penrose ou des choses comme ça alors il y a une question ouverte dans le plan alors on peut faire des pavages quasi périodiques avec deux pièces de deux formes différentes par exemple dans les pavages de Penrose de losange ou un cerf-volant peu importe donc il y a une question ouverte à ma connaissance qui est est-ce qu'il existe une forme de pièce une forme géométrique de pièce qui soit telle qu'elle ne puisse paver le plan que de façon non périodique d'accord ? parce que les losanges de Penrose si vous les arrangez comme il faut vous pouvez faire des bandes qui sont archi périodiques et tout mais vous pouvez aussi construire des trucs pas périodiques très bien donc la question ouverte c'est est-ce que vous pouvez pas mettre le plan avec une seule forme mais seulement de façon non périodique ? on connait pas la réponse on peut se poser la question on regarde pas et la réponse de Conway c'est oui on peut et voilà je vous montre la pièce quoi et c'est vraiment c'est une pièce très facile c'est très facile à faire ça doit être c'est un petit polyèdre ridicule à 8 faces et quand on bon on est fou de joie quand on voit un truc comme ça on se dit ah mon dieu pourquoi j'ai pas pensé à ça bah ouais c'est la différence enfin c'est une des méga différences qu'il y a entre Conway et moi tout à l'heure j'ai dit il y a un casse-tête qu'on présente qui s'appelle enfin qui a été créé par Conway c'est vraiment un truc très dur moi je les ai fait fabriquer au palais des histoires de cubes des trucs comme ça le type qui les a fabriqués il s'en est fabriqué un à lui parce qu'il voulait jouer avec il adorait les casse-têtes et il est quand même au bout d'un mois il est venu me dire mais t'es sûr qu'on peut faire un cube avec ça je lui dis bah oui sûrement t'as cherché beaucoup il me dit bah je cherche deux heures tous les soirs et c'était un fanatique de casse-tête et par bonheur si on fait un minimum de maths d'un seul coup le truc s'éclaire c'est un casse-tête qui est très pervers en fait il n'y a que des briques en plus c'est une horreur c'est que des parallépipèdes rectangles il n'y a pas d'entaille pourrie comme dans les trucs chinois ou pour monter la pièce numéro 8 on est obligé de démonter les six premières enfin bon c'est pas les trucs c'est juste des cubes des parallépipèdes des machins simples bon et alors le côté pervers c'est que habituellement quand vous avez des casse-têtes de ce genre vous vous dites bon je vais déjà ranger les grosses pièces et puis après je verrai bien comment je peux me débrouiller pour ranger les petites la perversité dans le casse-tête de Conway c'est qu'il faut d'abord deviner où seront les petites et après il y a je ne sais pas une centaine de solutions pour ranger les grosses et là les maths peuvent aider donc c'est c'est la raison pour laquelle on le met dans certains cas parce que un casse-tête chinois moi je ne sais pas faire des maths avec ça un tangramme c'est sûrement pré-géométrique c'est bien qu'il y ait des gamins qui essayent de reconnaître des formes etc mais le fait de savoir faire des maths ça ne t'aide pas beaucoup dans le cas de Conway ce n'est vraiment pas des maths compliquées il faut juste penser à les utiliser et l'univers d'un seul coup devient moins brumeux donc non pour seconde tu connais mieux tes élèves que moi mais propose un truc juste comme ça à titre d'expérience un jour ils n'ont rien à faire mais seconde ils n'iront pas rebuté sur quelque chose tu prends 4 nombres entiers positifs A, B, C, D tu les écris et tu prends valeur absolue de A-B B-C C-D D-A d'accord donc tu obtiens 4 nouveaux entiers tu continues bon alors ça va durer un certain temps et à un moment tu arrives à 0 bon question est-ce que c'est vrai pour tous les quadruplets entiers si oui comment ça se démontre et si je prends des rationnels et si je prends autre chose par exemple à l'époque où je m'étais intéressé à ce machin là tu prends qu'est-ce que j'avais pris Pi, E racine de 2 et 1 c'est sévère quand même on est assez loin des rationnels et bien c'est bien c'est nul en 5 coups et donc après c'est pourquoi et puis si forcément il y a des trucs qui mettent très longtemps à mourir enfin très longtemps avec des nombres raisonnables ça ne met jamais très longtemps mais ça y est franchement franchement et donc effectivement si ça meurt en 6 coups par exemple si j'avais commencé avec les 4 entiers qui sont à l'avant-dernier coup ça serait mort en 2 coups tous les quadruplets ne meurent pas au même âge d'accord alors si c'est vrai qu'ils meurent tous est-ce qu'on peut trouver un centenaire c'est-à-dire un quadruplet qui meurt exactement au centième coup et puis bon le problème rebondit alors après tu peux te dire une fois que tu as vu que Pi, E, racine de 2 et 1 ça meurt en 5 coups tu peux te poser la question est-ce qu'il existerait quand même 4 réels pour lesquels il ne mourrait jamais et en plus il y en a c'est bien et puis tout ça donc c'est vraiment un élève de CM2 il peut commencer s'il sait faire des soufractions alors c'est pas une bonne idée parce qu'on prend la valeur absolue de la différence alors déjà ils ont du mal donc il faut quand même prendre assez de précautions pour qu'il n'y ait pas de confusion après sur le fait que si on fait 5 moins 7 ça ne fait pas 2 mais voilà un sujet et puis si au lieu de prendre 4 nombres entiers t'en prends que 3 il se passe quoi ? ah ben là ça ne meurt pas apparemment mais pourquoi ça ne meurt pas ? si t'en prends 2 ça marche A et B ça fait A moins B puis après ça fait B moins A comme on prend les valeurs absolues bon ça c'est clair ça meurt en 2 coups quel que soit A et B enfin même pas ça peut mourir en 1 coup et bon et puis si je prends 5 nombres 6 nombres 8 nombres est-ce que ça meurt ? est-ce que ça meurt pas ? est-ce que ça circule ? par exemple si t'en prends 3 ça boucle mais ça meurt pas sauf miracle quand les 3 sont égaux donc il se passe ou un pré-point fixe donc il se passe plein de choses moi ce qui m'intéresse dans ces aspects là c'est le côté mathématique expérimental et faites marcher vos neurones pour comprendre ce qui se passe le fait que les neurones en question aient besoin d'aller voir si c'est le programme de troisième celui de seconde ou pas de programme du tout qui marche ça me soucie assez peu je pense que vous l'avez compris est-ce qu'il y a d'autres très bien vous avez survécu à cette journée merci beaucoup pour votre accueil merci merci